Un pauvre garçon unijambiste cède sa place à une vieille dame dans un bus ? Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Diana a été choquée d'apprendre que le gentil enfant qui lui a proposé de lui céder sa place n'avait qu'une jambe. Elle a été très intéressée d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la vie de ce garçon. Ce qu'elle a découvert l'a incité à aller à l'encontre de son esprit rationnel et à prendre un risque. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le seul être à être content quand on maute le sang. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien que Diana n'était pas convaincue que ce soit le meilleur plan, elle n'avait pas vraiment le choix car le prochain bus n'arrivait que dans 20 minutes. Elle n'avait pas beaucoup d'énergie et avec ses 80 ans, elle devait prendre le bus pour se rendre à la foire. Mais elle était optimiste, elle réfléchissait à cela en montant dans le bus, espérant que quelqu'un ferait de la place pour une vieille dame. Elle n'était pas satisfaite de la façon dont son voyage avait commencé. En fait, elle n'avait vraiment pu interagir avec d'autres personnes que pendant la fête mensuelle locale, et cela faisait un mois qu'elle n'avait pas eu de contact. Et au lieu de cela, elle a immédiatement été accablée par un grand nombre de passagers dans le bus. Malgré le fait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent en poche et que personne ne souriait, elle a instinctivement attrapé son sac à main. Les gens étaient tellement préoccupés par leur téléphone qu'ils n'ont pas vu la dame âgée qui trébuchait en demandant un siège. Diana a pensé « Regardez ces zombies ! Comment puis-je espérer de la gentillesse dans le monde d'aujourd'hui ? Vous pouvez utiliser mon siège, madame ? » La rage dans laquelle Diana se trouvait a été coupée court par la voix animée d'un jeune garçon. Diana se tourna pour faire face au jeune homme. Il la saluait avec une chaleur qu'elle ne reconnaissait pas dans la société d'aujourd'hui. Elle n'a pas remarqué que le garçon luttait pour se lever de son siège, tant elle était émue par la compassion du garçon. L'enfant s'est hissé sur une béquille et a marché dans l'allée sous le regard ébahi des spectateurs. « Maman, papa ! » a crié un jeune enfant depuis l'arrière. « Regardez le pied du garçon ! » Diana l'a vue et à ce moment-là, son cœur a commencé à fondre. Le garçon qui avait pris cette décision d'être gentil avec elle n'avait qu'une jambe. « Oh, j'aurais dû m'en douter ! » Diana a donné une petite tape sur la tête du jeune homme. « S'il vous plaît, prenez ce siège. Je vais très bien, madame. Vous devriez reposer vos pieds. S'il vous plaît, je vous en supplie. » L'amabilité discrète du garçon a touché Diana. Bien que le garçon s'attendait déjà à la voir s'asseoir, elle a refusé gentiment une fois de plus. « Très bien. Mais seulement si vous consentez à me dire absolument tout sur vous, jeune homme, » dit-elle. Diana a trouvé que le voyage à la foire était émotionnellement éprouvant malgré sa longueur. L'histoire de la vie du garçon lui a été révélée par Brib. « Je m'appelle Ethan. Je vis à Springville avec ma mère et ma grand-mère. Vous ressemblez beaucoup à ma grand-mère Sue. Mais depuis trois ans, elle est confinée dans un lit. Elle avait l'habitude de me lire régulièrement des livres et de me chanter des chansons. Cependant, maman prétend que la voix de grand-mère a définitivement disparu. Je lui fais maintenant la lecture et je lui chante à la place. Alors elle fait un sourire exactement comme le vôtre, » a dit Ethan. « Que fait ta mère ? » demanda Diana. « Vraiment tout. Maman occupe un emploi de jour comme serveuse. Après être rentrée du travail pour le déjeuner, elle se précipite au centre commercial pour travailler dans un autre café. Quand elle a le temps, elle étudie également pour devenir coiffeuse. En attendant, elle propose un service de traiteur pour les rassemblements locaux, comme les fêtes d'anniversaire. Elle n'a pas cessé de s'inquiéter depuis le décès de son père et je suis en tête de liste. Elle refuse systématiquement de me laisser assumer mes fonctions, même si j'essaie de l'aider à faire des courses et à faire le ménage. Même lorsque je lui ai proposé de donner des cours particuliers le week-end pour l'aider financièrement, elle a refusé. Comme aujourd'hui, alors que j'avais un peu de temps libre, j'ai proposé d'aider à la préparation d'une fête d'anniversaire. Ma mère m'a mis à la porte m'ordonnant d'aller plutôt m'amuser. Diana a ri avec Ethan, mais elle pensait vraiment aux luttes de sa mère en secret. « Ta mère doit être une femme forte. Elle me fait penser à ma jeunesse. Il faut faire attention à elle. Mon père, qui était l'homme le plus dur que j'ai jamais connu, me disait toujours la même chose. Il était extrêmement amoureux d'elle. Ethan s'est mis à pleurer pendant la discussion pour la première fois. Diana a calmement tenu son bras, car elle sentait que la souffrance du garçon était causée par un événement terrible. « Est-ce que tu vas bien, Ethan ? » « Il n'y a pas besoin d'en parler maintenant. Viens, l'arrêt est presque à portée de main. » Ethan et Diana s'aidèrent mutuellement à se diriger vers la foire. Ils sont allés vers les stands, ont regardé avec amusement les gens acheter des articles coûteux et ont finalement pris une glace. Ils étaient épuisés lorsqu'ils sont montés dans le bus pour rentrer chez eux après deux heures de balade. Diana était assise à côté d'Ethan et elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à sa générosité et à sa vie inspirante. Elle n'était pas prête à considérer cette rencontre comme fortuite, car quelque chose dans le récit de cet enfant lui semblait personnel. « Ethan, pourrais-tu appeler ta mère ? » a demandé Diana. « Dis-lui qu'une vieille dame que tu as rencontrée dans le bus t'a invitée à venir chez elle prendre le thé et manger une tarte. » Ethan sourit à l'idée d'une tarte chaude. Quand il racontait à sa mère qu'il avait rencontré Diana, elle lui a volontiers accordé la permission. Diana a fait cuire sa célèbre tarte aux myrtilles ce soir-là pour la première fois depuis des mois. Ethan s'est ouvert à propos de son père pour la première fois au cours de la conversation qui a suivi. « Il était mon héros, c'était mon compagnon de pêche. Il était la personne qui rendait passionnante les études les plus ennuyeuses à l'école. Il était mon plus grand soutien, même si j'en avais honte à l'époque. Mon père et moi étions sur le chemin de retour après mon match de basket. Je ressens encore la déception et la rage que j'ai éprouvée lorsque mon équipe a perdu. En tant que simple match, cela n'avait aucune signification. Je gâchais ma dernière occasion de parler à mon père à ce moment-là, mais je n'en avais pas conscience. Je n'avais aucune idée que nous étions à quelques minutes d'une collision qui allait m'arracher la jambe et tuer mon héros. J'étais plutôt préoccupé à être en colère contre lui. « Papa, tu aurais dû m'acheter ces nouvelles chaussures. Je lui ai dit que j'en avais vraiment besoin aujourd'hui. » Ethan pouvait encore imaginer l'attitude froide de son père face à sa crise d'hystérie enfantine. « Mon fils, avoir ces chaussures n'était pas une bénédiction. Avoir un esprit concentré qui s'étend sur deux pieds et la capacité de pratiquer jusqu'à s'améliorer sont des bénédictions. » La réaction de Diana aux paroles émouvantes d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré l'a laissé abasourdie. Ethan a ajouté « Mon père était thérapeute et entraîneur d'athlètes paralympiques. Il a consacré sa vie à redonner de l'espoir aux athlètes qu'il avait perdu après avoir subi une blessure ou un autre handicap. Aimerais-tu qu'il soit présent pour t'aider à résoudre tes problèmes ? » La compréhension par Diana des émotions d'Ethan au moment où elle se produisait le stupéfia. Pour la première fois depuis la mort de son père, il avait baissé la garde. Et avait pleuré. Je me souviens de ce qu'il a dit un jour à un homme qui n'avait qu'une jambe et qui était rentré chez lui au milieu de la nuit. L'homme voulait tout abandonner et disparaître après avoir perdu sa jambe dans un accident. Le père d'Ethan s'occupait de lui pendant sa rééducation et il lui disait toujours « Mon garçon, concentre-toi sur ce que tu as toujours eu. Tu as deux yeux, un esprit vif, l'ambition d'exceller dans ton sport et une famille qui te soutient. Ne considère jamais, au grand jamais, que l'un de ces facteurs est moins important qu'un autre. Ces mots ne me quitteront jamais. » Diana a réconforté le jeune garçon tout en essayant de retenir ses larmes. Elle a continué à penser à Ethan au cours des semaines suivantes. Elle s'est sentie poussée à contacter son propre fils qui ne lui avait pas rendu visite depuis un an. Elle a continué à essayer de lui téléphoner mais elle n'a pas été surprise que personne ne décroche. Elle a alors pris la décision de faire ce que son cœur lui commandait. Le dimanche suivant, Ethan est revenue à la maison après sa course hebdomadaire à l'épicerie. Sa grand-mère essayait de lire le journal en restant au lit tandis que sa mère était occupée à préparer le déjeuner. Ethan a entendu frapper à la porte à ce moment-là. Madame Dale, la mère d'Ethan, sur le trajet du bus vers la foire, avait déjà cédé sa place à la même femme âgée. Quand Diana a vu la mère d'Ethan s'approcher de la porte, elle lui a fait signe et lui a souri. « Bonjour Ethan. » « Eh, bonjour. Je suppose que vous êtes la mère d'Ethan. » « J'ai seulement pris la décision de vous surprendre aujourd'hui en me présentant. » Diana a regardé les visages inquisiteurs de la mère et du fils et a déclaré. « J'espérais pouvoir vous annoncer quelques nouvelles. » « Je contrôle le plus grand réseau de centres commerciaux de la ville. » « Et vous n'en avez pas connaissance. » « Je ne suis pas issu d'un foyer aisé, alors quand j'ai appris votre existence, une version plus jeune de moi m'est revenue à l'esprit. » « Quand j'ai aussi perdu l'amour de ma vie, j'avais à peu près votre âge. » « J'ai espéré qu'il y ait une main secourable qui puisse nous libérer d'années et d'années de souffrance à ce moment précis. » « Or, je m'efforçais d'offrir une vie de confort à mon jeune enfant. » « Tenant qu'il mène une vie somptueuse, mon fils doit bien se porter s'il ne prend pas la peine de me contacter. » « Je veux vous aider, toi et ta famille, à refaire votre vie. » « Je veux que vous fassiez de ma maison à trois étages votre maison. » « Avec ta mère et ta grand-mère. » « Vous vous battez pour joindre les deux bouts dans l'appartement exigu où vous habitez. » « Vos objectifs et vos désirs ne devraient pas être limités à cet espace. » « Je m'occuperai de tous vos besoins si vous emménagez avec moi. » « Prenez un nouveau départ et je prendrai pour moi tous les sentiments d'affection et de parenté qui en résulteront. » « Maintenant, c'est tout ce que je désire, rien d'autre. » Après ce discours et devant la persuasion de Diana, la mère d'Ethan a finalement consenti à recommencer à zéro pour sa petite famille. Ethan dispose désormais des prothèses les plus perfectionnées grâce au paiement de Diana qui lui a également donné plus d'indépendance et d'assurance. Diana a pu connaître le bonheur d'avoir à nouveau une famille aimante grâce à Ethan, sa mère et sa grand-mère, qui a fini par devenir la meilleure amie de Diana. Même le retour du fils de Diana ne représentait pas une menace pour leur bonheur. Trois ans plus tard, son fils en est venu à exiger le contrôle de la maison de Diana plutôt que de s'enquérir de son bien-être. Lorsque les choses se sont corsées, Diana n'a pas hésité à dénoncer à la police son fils qui venait lui prendre son argent. « Je partage déjà un foyer avec ma famille », lui a-t-elle fait remarquer. « Je ne te reconnais plus », puis elle lui a fermé la porte au nez. Il y a eu beaucoup de moments d'amour, de rire et de convivialité dans la nouvelle maison d'Ethan qui abritait désormais deux grands-mères chéries. Diana lui a donné un dernier coup de pouce miraculeux lorsqu'il a été temps pour elle de partir en lui laissant une maison d'une valeur de 7 millions de dollars. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le mot « consentant », car quand on enlève le « sans », ça forme le mot « content ». Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.